Pour l'instant, on n'en est pas là, les hospitalisations sont en hausse. C'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel va trancher dans le feuilleton du pass vaccinal censé entrer en vigueur à partir de lundi. Il est déjà question d'assouplir aussi les protocoles à l'école au retour des vacances d'hiver. On en a parlé et même de reporter les épreuves de spécialité du bac qui sont prévues en mars. Clémence Fournival a demandé à des lycéens de Marseille ce qu'ils en pensaient pour RMC. À la sortie des cours, Raphaël et Emma, élèves en terminale, sont un peu stressés. Ils veulent savoir si les épreuves du bac prévues en mars auront lieu. L'échéance est assez proche, c'est assez stressant. On ne sait même pas si on va passer les épreuves, si elles sont reportées, si elles sont annulées. J'aimerais bien qu'ils prennent des décisions le plus vite possible pour être un minimum prêtes. Pour d'autres camarades, pas besoin de s'inquiéter, ils sont prêts pour le bac. Emma et Inès, élèves en terminale. Ça ne m'angoisse pas parce que pour nous, à la base, c'est en mars, donc on se met dans la tête que c'est en mars. Dans tous les cas, que ce soit en mars ou en juin, on est prêts. Dans notre lycée, on a été préparés, on a eu plein de bacs blancs, donc c'est bien si c'est en mars. Côté corps enseignant, on est fatigué de cette situation d'incertitude, mais une chose est sûre, les épreuves de spécialité doivent avoir lieu en mars. On est globalement en faveur de ce maintien parce que par la suite, il va falloir les préparer au grand oral, qui a aussi coefficient 10, mine de rien. C'est une grosse épreuve pour eux qui se prépare et que nos programmes sont prévus en fonction de ça, en fonction de ce calendrier-là. Les élèves et les professeurs espèrent dans les prochains jours obtenir des réponses. Les épreuves de spécialité comptent pour 32% de la note finale.